Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour la découverte d'un livre qui me plaît énormément, le tarot développement, faire le choix de la sagesse, une méthode en 22 étapes pour rendre sa vie meilleure, écrit par Corinne Morel. C'est un livre qui arrive aux éditions Granchet, je vous mets la référence comme d'habitude juste en dessous en barre d'infos pour trouver le livre très rapidement. Et voici ce qui nous est proposé, la sagesse est souvent perçue comme une voie inaccessible, exigeant des conditions spécifiques, un don ou des sacrifices douloureux. Or, c'est tout le contraire. La sagesse n'est pas austère, elle est joyeuse, elle n'est pas rupture mais ouverture. Être sage, ce n'est pas être en paix, heureux, optimiste, en étant coupé du commerce des hommes, des réalités sociales et matérielles, mais l'être dans le quotidien de sa vie. C'est s'efforcer de réfléchir sur ses actes, corriger sa conduite, donner du sens à sa vie. C'est renoncer à la perfection pour tendre sans cesse vers l'amélioration. C'est hyper important. Pas être parfait, simplement savoir s'améliorer au fur et à mesure. Toutes les situations offrent l'occasion de travailler sur soi et le tarot de Marseille, miroir du monde et de nos vies, permet de connecter la sagesse à la réalité à travers ses 22 arcanes, constituant ici les 22 étapes du cheminement proposé par l'auteur. Chaque lame représente une étape clé de notre vie, avec la multiplicité de ses expériences heureuses ou malheureuses, favorables ou défavorables. Le battleur, par exemple, vous apportera, vous apprendra à agir pour ne pas te subir. La papesse à apprendre de tout et de tous, la force à garder votre calme en toutes circonstances. Le pendu a lâché prise sans être lâche, l'étoile appuisée sans s'épuiser. Chaque étape s'articule autour d'une devise, d'un enseignement et d'exercice. Pensée positive, ancrage d'une habitude, renforcement des valeurs et gestion des émotions. La profondeur des enseignements associés au caractère pratique des exercices font de cet ouvrage une méthode de développement personnel totalement innovante. Alors moi, c'est un livre que j'ai lu dans un premier temps pour le découvrir et que j'ai commencé à tester, à expérimenter. Et là, vous voyez, en ce moment même, d'ailleurs, je travaille avec. Donc j'avais vraiment envie de vous le partager parce que je le trouve très intéressant. Alors qu'est-ce que ce livre est et qu'est-ce que ce livre n'est pas ? Ce livre n'est pas un livre de référence sur le tarot. Ce livre ne va pas vous apprendre le tarot. Ce livre ne va pas vous expliquer les différentes arcanes majeures et mineures encore moins, puisqu'on ne travaille que sur les majeures. Donc pour avoir un apprentissage du tarot, ce n'est pas vers ce livre qu'il faut se tourner du tout. On est dans un livre de développement personnel. Donc ce livre, c'est un livre d'expérimentation, de pratique. C'est un livre vraiment axé sur le tarot, les 22 arcanes majeures du tarot comme outil. On s'appuie dessus pour justement un axe de développement personnel. Alors, je vais vous montrer le début. Donc déjà, ce livre est assez volumineux, mais parce que justement à l'intérieur, vous allez retrouver tout un tas d'exercices. Parce qu'on est vraiment dans cette idée de faire. On n'est pas dans cette idée d'intégrer, de lire, d'accumuler des connaissances. On est vraiment dans l'idée ici de créer, de travailler, d'ancrer dans la matière et de réaliser en fait. Alors, on a d'abord une introduction, comment aborder chaque étape. Et vous voyez qu'ensuite, directement, on attaque les étapes. On commence par le battleur. Alors, on est avec un tarot de Marseille ici. Les exercices nous sont proposés avec les images d'un tarot de Marseille. Est-ce que vous pouvez faire ça avec un rider ? Tout à fait, vous pouvez. Souvenez-vous simplement que dans le rider et dans le tarot de Marseille sur les arcanes majeures, la différence va être au niveau de la place de la justice et de la place de la force. Dans le tarot de Marseille, la justice est en carte 8. Et la force en 11. Et c'est inversé dans le rider. Donc voilà, si vous souhaitez vraiment suivre les étapes une à une, par exemple, n'oubliez pas d'inverser le 8 et le 11. La carte 8 et la carte 11. Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'ailleurs d'avoir un jeu de tarot avec vous pour pratiquer ? Même pas. En réalité, vous n'avez même pas besoin. Alors ce qui peut être sympa à faire avec votre tarot, si vous aimez justement ce côté jeu aussi, et puis laisser parler votre intuition ou vos guides, c'est que donc vous prenez vos arcanes majeures, Marseille ou Rider, peu importe, vous battez votre jeu, vous vous focalisez sur la situation dans laquelle vous vivez, la problématique sur laquelle vous souhaitez travailler, et vous allez tirer une carte et vous allez du coup aller faire l'exercice correspondant à la carte dans le livre. Donc ça, ça peut être une façon de faire aussi pour du coup en même temps utiliser son jeu et en même temps aussi travailler avec le livre. Donc vous avez une introduction. D'ailleurs, elle vous conseille d'abord de lire les enseignements de toutes les étapes sans prendre connaissance des exercices. Vous devez par contre, avant cette lecture, à chaque fois répondre aux questions du niveau 1. Une fois cette lecture faite, vous pouvez mettre en oeuvre les étapes. Vous pouvez les faire dans l'ordre du livre, c'est-à-dire de la première à la dernière, comme je viens de vous le dire, ou choisir l'étape dont vous avez le plus besoin en ce moment par rapport à ce que vous vivez. D'où l'intérêt de faire justement cette première lecture au préalable, parce que vous prenez vraiment conscience, connaissance, pardon, de tout ce qui vous est proposé et des problématiques que vous allez aborder en fonction de chaque carte et ensuite pouvoir cibler en fonction de vos besoins. Donc, elle vous propose, elle vous explique comment aborder chaque étape, ce que vous devez faire, comment pratiquer. Et elle vous parle également de la méditation. Donc, vous avez le protocole de méditation qui est ici. Donc, par exemple, installez-vous confortablement, assis ou allongés, laissez votre corps se détendre, etc. Et ensuite, vous arrivez directement dans la pratique avec le battleur. Agir pour ne pas subir. J'aime bien, d'ailleurs, tout est repris ici. L'étape 1, c'est agir pour ne pas subir avec le battleur. Ensuite, vous avez avec la grande prêtresse, apprendre de tout et de tous. L'impératrice, prendre ses responsabilités, pardon, ni plus ni moins. L'étape 4, exister, c'est persévérer. La 5, savoir demander. La 6, avec l'amoureux, faire de l'amour, son allié. La 7, rendre possible l'impossible. La 8, donc en justice, être juste sans être juge. La 9, avec l'ermite, être soi sans tout ramener à soi. La 10, avec la roue, s'adapter sans se perdre. La 11, donc ici, c'est la force. Garder son calme en toutes circonstances. La 12, le pendu, lâcher prise sans être lâche. La 13, changer pour avancer. Donc on est avec la carte de la mort ou la carte sans nom. La 14, tempérance, se placer ni au-dessus ni au-dessous. La 15, avec le diable, trouver du plaisir dans tout. La 16, faire des difficultés, l'occasion d'un progrès. La 17, puiser sans épuiser. La 18, imaginer le meilleur. La 19, établir le bonheur en soi-même. Donc avec le soleil. La 20, donc le jugement, être dans la pleine conscience. L'étape sans nombre, c'est le fou. Ici, qui est placé en avant-dernière. C'est oser la liberté. Et l'étape 21, vivre les yeux ouverts. Voilà. Donc par exemple, ici avec le battleur, il est facile de dire et difficile de faire. Même les grands mots deviennent petits quand ils sont démentis par les actes. C'est pourquoi dans la spiritualité, l'action est valorisée. Mieux vaut se tromper que de ne pas agir. C'est en effet dans l'action que l'être se révèle et que le sage trouve sa pleine mesure. Bien loin des considérations matérialistes qui n'envisagent l'utilité de l'action que dans les intérêts qu'elle est censée apporter. La pensée orientale insiste sur la noblesse de l'action en soi. Non l'action comme un moyen, mais l'action comme un but. Faire est le but. Peu importe ce que vous allez obtenir en fait. Voilà, donc on a à chaque fois un petit questionnaire. Ici. Avec une interprétation de vos réponses. Comprendre, donc on a le principe philosophique du battleur. On va reprendre cette idée d'être important dans le faire. Le but c'est de faire et de ne pas chercher à obtenir quelque chose. De faire pour obtenir. Non, c'est faire pour faire en fait. Donc là on va développer ce que l'on vient justement de lire ici. Et ensuite on va vous expliquer aussi comment vous le mettre en place. Vous avez également des petites citations. Aussi c'est sans attachement que tu dois accomplir l'action. C'est en accomplissant l'action, en effet sans attache, que l'homme atteint le terme ultime. Et ensuite voilà, on vous propose les exercices. Vivre le battleur au quotidien. On a ici par exemple des citations, des mantras. Aujourd'hui je m'engage à être dans l'action. J'agis sans me préoccuper du résultat, etc. Le bilan de la journée. Donc quand justement vous avez mis en place tout ça, vous pouvez faire une petite rétrospective de votre journée. Répondre au questionnaire pour savoir où vous en êtes. Les éléments intérieurs ou extérieurs qui ont bloqué la mise en oeuvre des principes du battleur. Une pratique avec la mise en application du battleur. Avec des questions également ici qui sont reprises. Des exercices pratiques encore une fois. Déterminer par exemple, déterminer des objectifs. Ici le battleur on va faire des listes de choses qu'on a envie de faire. On va en prendre une, on va essayer de la faire. On va voir pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça a marché. Qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous permet d'aller au-delà, qu'elles sont... Et on ne va pas se focaliser en fait. On vous invite à ne pas vous focaliser sur le résultat. Par exemple si vous n'avez pas réussi à mettre en place une action. Ben c'est pas grave. On n'en fait pas tout un flan, on ne se flagelle pas. C'est pas grave en fait. Simplement on passe à la suivante. Et le but en fait c'est d'essayer, 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 d'essayer. Voilà donc mon premier acte, réaliser les autres actions, etc. On a une idée pour méditer ici. On vous propose donc une méditation. Et on a aussi une ouverture plus large sur le monde. C'est contribuer. Comment le battleur peut se mettre au service du monde. Donc d'un bien plus grand que nous-mêmes en fait. Donc voilà, on élargit ses horizons à la fin. Et on va reprendre ça pour toutes les cartes. Donc voilà, en fait c'est ce qui vous est proposé en fait pour chaque carte. Et c'est vraiment un chemin... Ben c'est un chemin initiatique. C'est un chemin qui peut vraiment vous donner des clés pour avancer sur votre route. Voilà donc là vous avez un petit... Un petit... Petite... Un petit texte sur l'auteur. Voilà, passionnée par le symbolisme, les mythes et les légendes, les sciences humaines et la psychologie. Corinne Morel enseigne depuis plus de 20 ans le tarot psychologique et la psychologie. Fondatrice du tarot langage. Elle est également l'auteur de nombreux ouvrages de référence dans ces mêmes domaines. Dont ABC du tarot psychologique et la psychologie et la psychanalyse dans la collection ABC. Voilà voilà. C'est vraiment très chouette. Vraiment si vous avez envie de travailler sur vous avec le thème du tarot, je vous invite très fortement à découvrir cet ouvrage. C'est un gros coup de coeur pour moi. Je vais l'utiliser d'ailleurs tout cet été. Ça va être mon livre d'apprentissage un petit peu de cet été. Donc voilà. J'étais vraiment contente en fait. Agréablement surprise et très contente de pouvoir vous le partager. Voilà. Je vous mets les références en dessous en barre d'infos. Mais je crois que je l'ai déjà dit en début de vidéo. Mais c'est pas grave. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501